Yahoo Divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve quand tu as pu le voir dans le titre pour un crash test Et on va tester ensemble le tome 1 de The Promise Neverland Donc The Promise Neverland est un manga toujours en cours au Japon avec 8 tomes Et là tu es en train de te dire mais Ibi ton crash test c'était pas à partir de 10 tomes à peu près Si, c'est vrai Mais honnêtement vu tout ce que j'en avais entendu parler, vu depuis quand il a été annoncé aussi en France Franchement je ne me sentais pas du tout d'attendre pour savoir si j'allais réellement aimer ou pas moi-même la série Donc finalement j'ai tout simplement craqué pour le tome 1 Voilà Alors on va savoir donc que nous sommes sur un manga qui est toujours en cours au Japon avec si je ne dis pas de bêtises c'est 8 tomes On aura les 5 premiers tomes si tout va bien en France cette année Donc ça c'est déjà plutôt pas mal Nous sommes donc sur un manga des éditions casé dans le genre shonen Avec le thème suspense et fantastique La série date quand même de 2016 au Japon et du 25 avril 2018 en France Donc je n'ai pas spécialement de retard Et je sais que je suis le énième youtubeur sûrement à t'en parler Ou instagrammeur et compagnie à t'en parler Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal en partenariat Et il y a eu aussi beaucoup Enfin voilà Ça fait un moment qu'on l'attend Donc voilà Même moi ça fait un petit moment que j'attendais sa sortie Pour ce qui est du manga A savoir qu'il est H conseillé aux 12 ans et plus Et je crois que j'ai fait le tour Ah oui les noms des mangas que je te les aurais affichés Parce que tout simplement ils sont deux A savoir qu'ils n'ont rien d'autre disponible Ni en France ni même au Japon J'ai été vérifiée par curiosité On va donc commencer avec mon avis sur les couvertures Et à savoir que donc Pour la première édition Ils ont fait tout simplement une jaquette réversible Et on a donc deux illustrations complètement différentes Qui n'ont absolument rien à voir Et donc c'est forcément deux avis en fait diamétralement opposés Donc pour ce qui est l'illustration officielle On va dire ça comme ça Ce que j'aime en fait c'est absolument tout Parce qu'on a pas mal de choses à voir On a pas mal de références un petit peu à tout Au final Et j'aime vraiment ça J'aime vraiment ce rendu Cet aspect où on a plein de choses à voir A plein de choses à faire bien attention Parce qu'au final on a plein de références Déjà on a cet aspect en fait cercle Tout simplement parce que l'orphelinat est au milieu d'un cercle Avec une forêt tout autour Un portail Et c'est tout Et bien entendu des barrières Mais ce que j'adore c'est justement cette petite référence On a bon les personnages sur les marches Je vois pas trop trop Mais ça permet de faire un chemin Tout simplement On a donc tous les personnages les plus importants dans ce volu Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et surtout on a même la bibliothèque en fait de dessiner ici en bas Et je trouve ça très intéressant Puisque c'est leur seule source d'informations Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière On va avoir tout simplement un après-midi Une chaussure Quelques enfants qui sont en train de jouer L'orphelinat en fond Et on est à peu près dans le début de forêt Donc je trouve ça plutôt sympa Ce que j'adore c'est tout simplement L'écriture ici L'apparence en fait du résumé etc Qu'on est moitié moitié Je trouve ça plutôt pas mal Et j'aime vraiment ce fond aussi gris L'écriture Les petits dessins aussi qu'il y a L'illustration que j'adore Donc vraiment pour cette première apparence Je surkiffe absolument tout Et aussi quand on a vraiment l'intérieur des jaquettes Mais du côté officiel J'adore vraiment les petits dessins qu'ils ont fait Pour la présentation du dessinateur et du scénario Voilà dessin et scénario Pour ce qui est de mon avis sur le côté jaquette Benjamin Lacombe Je te dirais tout simplement que personnellement J'en suis pas spécialement fan Il y a plusieurs raisons Déjà parce que je trouve ça dommage Qu'on ne concentre que sur les trois protagonistes clés Et qu'on ne voit plus les autres enfants etc Même si on a l'orphelinat de mis en avant Bien plus frais Et donc ça c'est plutôt pas mal Donc en même temps il y a du pour et du contre Mais en fait j'ai du mal avec l'illustration Tout simplement parce que ça me fait énormément penser Au créateur de tout ce qui est Les noces funèbres et compagnie Ça me dérange d'une certaine façon Ça me dérange d'une certaine façon qu'on est ça Au niveau de la qualité de dessin Pour ce qui est tout simplement de l'illustration à l'arrière On a exactement en fait la même chose Donc en fait Benjamin Lacombe n'a que fait l'illustration avant la jaquette Et j'aurais bien aimé personnellement Quitte à ce qu'il fasse quelque chose À ce qu'il fasse tout en entier Qu'il fasse même l'autre petit dessin qu'on a à l'arrière Qu'il nous fasse un truc différent Et là en fait on n'a rien Donc au final on a juste une image en plus Voilà autant bien nous le coller en tant que page couleur à l'intérieur Et ça faisait quelque chose de plus intéressant Même si je ne suis pas sûre qu'après au Japon Ils auraient forcément apprécié qu'on mette une page couleur de ça Et toujours est-il Pour ce qui est de la couverture en fait solide Honnêtement j'aime bien Parce que c'est la même illustration en fait que la jaquette officielle Mais en plus on a une fille que l'on ne connait pas Et donc je trouve ça plutôt intéressant Parce que ça nous fout un petit côté mystère Pour ce qui est l'illustration à l'arrière C'est tout simplement le coup de crayon C'est la même illustration mais en mode coup de crayon Tout simplement qu'on a depuis tout à l'heure Et je trouve ça plutôt pas mal en coup de crayon ou esquisse comme tu veux Pour ce qui est de quand on ouvre le manga On se tombe d'abord sur une page blanche basique Et après on trouve tout simplement une sublime illustration Où on voit tout simplement la maman Avec les trois protagonistes clés Et je trouve ça plutôt mignon Parce que on est au tout début du manga Quand on commence le manga On pense que la maman est un ange Et quelqu'un d'adorable etc Et donc je trouve ça génial Qu'on nous la mette au départ en mode bisounours Et qu'après en fait on découvre la réalité On continue donc la vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirais que dans l'ensemble je l'ai adoré Mais en fait c'est plutôt un gros coup de coeur Pas le méga ni le giga Mais un gros coup de coeur Le seul truc en fait qui fait que je mettrai une mauvaise note C'est tout simplement que la qualité au niveau du dessin pour les cheveux Me dérange énormément C'est à dire qu'entre les cheveux des mâts et les cheveux du garçon aux cheveux noirs J'ai complètement oublié déjà son nom Alors j'ai fini ce matin le manga Tout va bien Me perturbe un petit peu Mais sinon en soi j'adore la qualité du dessin Pour ce qui est de mon avis sur l'histoire Alors il faut savoir que déjà j'y allais assez à reculons Mal si c'est vrai que ça va faire quasiment du coup un an Que Kaze avait annoncé la sortie Donc ça fait un an plus ou moins que le manga m'intéressait Mais le fait après qu'il ait été sur médiatisé et tout ça M'avait refroidi Et en fait je ne savais plus du tout si je devais réellement m'y intéresser Parce que comme tu le dois savoir Quand un manga devient trop à la mode Souvent il ne m'intéresse plus Parce qu'il est trop à la mode Et j'attends qu'il passe de mode pour m'y intéresser Mais là ça faisait tellement longtemps que j'entendais parler de cette série Tellement longtemps que je savais qu'elle allait être là Après quand on a su la date vraiment en France Et tout ça Quand les mois se sont rapprochés cette année en 2018 Je n'attendais quasiment plus que ça au final Et malgré le fait qu'au Japon on soit quand même qu'en 8 tomes Et que normalement mes crash tests c'est à partir de 10 voire 11 tomes 11 c'est mieux Pour faire mes vidéos crash test J'étais en mode Oui mais en même temps Même si ta règle normalement c'est d'avoir 11 tomes Voir que la série soit terminée au Japon Et ben je ne tiendrai jamais jusque là Ou tu vois d'attendre qu'il y ait plus de 11 tomes Pour vraiment me faire mon propre avis Et savoir si je dois ou pas m'intéresser à cette série Donc je l'ai tout simplement acheté Et je n'ai pas pu tenir très très longtemps Je l'ai lu quasiment dans la foulée 24 heures après Et en fait tout simplement J'ai été moi aussi conquis L'idée en soi est géniale Ce que j'adore c'est qu'on ne va pas rester Vu qu'on est sur un orphelinat Et qu'après on découvre très vite Ce qui se passe et la réalité de la vie Ce que j'aime c'est qu'on n'en reste pas très très longtemps Dans cet aspect assez bisounours Très mignon Tout le monde est heureux Tout le monde s'entend bien Tout le monde s'entraide etc Ce que j'ai aimé c'est qu'on nous met très rapidement Donc en avant dans les nombres de pages La réalité et que les enfants découvrent donc Ce qui se passe réellement Par rapport à cette orphelinat Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant Ce que j'aime aussi c'est qu'on va vraiment mettre en avant Le développement des personnages Qu'on les développe Qu'on travaille dessus On n'a pas trop d'informations Donc ce qui est bien C'est qu'on reste vraiment au même niveau Quasiment que les enfants On ne sait pas réellement ce qui se passe On ne connait pas trop On ne comprend pas trop ce qui se passe Et c'est ça qui fait que ça donne un peu Un côté très intéressant à la série En plus Je trouve ça pas mal Parce que c'est un manga un peu futuriste Au niveau de l'année Même si on a l'impression en même temps Que l'orphelinat est là où on est Et figé dans le temps Parce qu'on ne voit pas spécialement de technologie Oufissime On voit encore que La maman Donc celle qui s'occupe d'eux Comme une montre à gousser Donc on a l'impression en fait Que autant A l'extérieur de l'orphelinat Tout a passé de temps Donc que les années sont passées Autant on a l'impression Que l'orphelinat en soi Est resté figé depuis des années Et des années Et c'est assez impressionnant Ce qui est intéressant vraiment C'est qu'on ne sait pas grand chose Pour l'instant Et c'est ça qui est vraiment fascinant Je suis conquis par cette aventure Je suis conquis par ce que j'ai lu Et honnêtement Je dois t'avouer Que ça va être réellement Une torture D'attendre que la série se termine Au Japon Pour pouvoir lire en entier Parce que là J'ai très envie en fait D'attendre que le tome 2 sorte Et le lire Sauf que si je fais ça Ça ne va pas le faire pour moi Voilà Mais en tout cas Une très très belle découverte Un très bon manga J'ai cru comprendre aussi Qu'il allait être adapté en animé Et je pense Alors J'attendrai forcément Que le manga soit terminé En France Que le manga Sait terminé en France Mais je pense quand même Que je me ferai aussi l'animer Parce que là Vu le niveau D'amour On va dire Que j'ai pour cette oeuvre Je pense que je vais me le faire Voilà Je pense que j'ai suffisamment dit N'hésite pas à aller voir Sinon les vidéos De mes autres collègues Youtubeurs Ou Youtubeuses Qui en ont parlé Je pense que Presque tout le monde En aura parlé Tous ceux qui parlent des nouveautés Donc n'hésite pas à aller voir Les autres chaînes Au cas où Qu'il y ait plus de choses Qui puissent t'intéresser Ou que moi Ça ne soit pas assez suffisant Par rapport à mon développement Parce que j'essaie de rester floue Sur ce qui se passe Parce que je n'ai pas envie De trop t'en dire En ce qui concerne Ce qui se passe A l'intérieur du volume Parce que j'ai peur En fait de t'en dire Un petit peu trop Et ce trop Qui te fera Que finalement Tu n'auras plus forcément L'envie La Cette chose Qui nous attire En fait vers le manga Vers l'achat de ce manga Donc j'ai peur De vraiment trop en dire Et de te décevoir Et de faire en sorte Que tu foires Une série Qui à mon avis Est vraiment Intéressante Cette vidéo Sur le tome 1 de The Promess Neverland Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A liker Commenter Et surtout Partager la vidéo Ça me ferait très plaisir Pense surtout A me mettre en commentaire Si tu as lu Le manga Ou si tu envisages De le lire Ou si tu envisages Pas du tout Parce qu'il ne t'intéresse pas N'hésite pas Si toi tu as un avis A nous le partager En commentaire Même J'insiste Pour mes collègues Youtubeurs Et Youtubeuses Si vous avez un avis N'hésitez pas quand même A le noter En commentaire Ou alors A mettre vos liens Vers vos vidéos A vous Ça me dérange absolument pas Et comme ça Ça permettra à mes abonnés D'avoir d'autres liens Et savoir qui a présenté le manga Sans avoir forcément A chercher Pendant des heures Voilà Sur ce je vous retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et n'hésitez pas A aller voir Les vidéos en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Sur ce A bientôt